coucou à tous alors aujourd'hui je vous viens pour une présentation de l'album house of rose que je vous avais déjà parlé sur les précédentes vidéos donc je les finis alors j'ai mis du temps à le finir puisque je n'avais pas que ça et vu qu'on est en période de confinement mon bureau et dans le salon bien évidemment je ne suis pas tout seul dans le salon donc se concentrer c'est assez compliqué même là de vous faire la vidéo je ne suis pas sur mon bureau puisque ce n'est pas possible sinon vous entendrez la télé les gens parlent enfin compliqué bref je ne suis du coup dans ma chambre tranquille donc voilà du coup je pense que je vais me mettre debout ça sera mieux donc on a l'album house of rose voilà alors avant de vous le présenter j'ai utilisé la collection 20 20 donc celle ci de chez sans peria j'ai voulu sortir le coup de ma zone de confort tester d'autres bien sûr collection à part le vintage j'ai utilisé la collection 20 20 donc il me reste encore quelques papiers bien évidemment après j'ai utilisé les die cut de chez stompéria c'est de la même collection c'est la même collection que l'album tout ce que je vais là vous présentez vous pouvez tout retrouver chez Ninon dont je vous recommande parce que c'est une personne vraiment hyper gentille je la connais pas personnellement mais je sais que les commandes que je passe elle est assez efficace il est franchement il n'y a rien qui manque dans le colis tout est bien emballé tout moi j'ai toujours une confiance aveugle chez horizon créatif il est pris moi voilà moi je sais que chez elle je trouve tout ce que je veux voilà donc j'ai utilisé du coup la collection j'ai utilisé du papier donc moi j'utilise du papier 220 ou 216 après grammes après c'est à vous de voir ce que vous avez moi je ne conseille pas plus moins que 216 puisque le papier après sera beaucoup trop fin il va se déchirer très très vite voilà si c'est pour offrir il vaut mieux mettre 216 ou 220 grammes après j'ai utilisé pour le fou c'était un papier qui me restait d'une collection de chez Action moi je trouvais bien je trouvais que ça allait bien avec donc du coup je les ai mis derrière et devant puisque je ne trouvais pas vraiment de fond dans la collection vraiment le fond que je voulais donc je l'ai trouvé ici donc pardon après j'ai utilisé du semi-cuir donc c'est du tissu semi-cuir celui-ci je l'ai pris chez Pickwick c'est ce qui me restait il me reste encore un tout petit peu une toute petite bande mais ça fera affaire après j'ai mis des toutes petites fleurs ça c'est toujours de chez Action je suis venue les ancrer voilà et ça c'est de Sister Brain j'ai mis une petite poignée de chez Tim Halls voilà je suis venue mettre des demi-perles là et là j'ai mis des demi-perles aussi dans les premières pages je suis venue aussi mettre des coins ça c'est des coins normaux que j'avais en stock que j'avais pris dans une boutique au Portugal donc voilà là je suis venue j'ai pris ce papier là je suis venue le découper tout autour tout autour tac 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 et du coup je lui ai mis de la mousse 3D en dessous et je l'ai collé je suis venue mettre du coup une dentelle aussi là devant et derrière voilà d'ailleurs il faudrait que je remette de la colle ici après du coup j'ai mis 4 petites pochettes comme ceci voilà ça c'était un papier qui m'était offert qu'on m'avait offert donc la première page comme je vous ai dit j'ai toujours mis 2 perles dans les premières pages donc on a dans la première page elle est comme ceci on a un double tag j'ai beaucoup utilisé mes chutes de papier donc là on a une pochette et j'ai toujours une pochette ici comme je vous ai j'ai utilisé beaucoup les chutes de papier franchement ne jetez pas vos chutes de papier ça c'est une chute de papier ça c'est une chute de papier voilà vous verrez dans les autres parties c'est des chutes de papier enfin je pars du principe où on peut tout scraper donc la deuxième page donc elle se présente comme celle-ci j'arrive à là donc après on a la deuxième page et après on a celle-ci qui est très simple j'ai mis les deux demi-perles là double tag pochette donc après on l'ouvre comme ceci on l'ouvre là vous voyez ça c'est chute de papier ça fait une chute de papier et ça c'est une chute de papier donc après on a le double tag là j'ai ouvert déjà les dentelles pour pas que ça me gêne quand je vous le présente vous voyez ça aussi c'est chute de papier et là d'ailleurs il me manque un double tag ici pochette pochette après là je ne vous ai pas montré où sont les demi-perles là après je suis venu mettre un morceau de papier qui m'en restait j'ai mis un tag un tag je suis venu mettre oulala demi-perles là demi-perles là là et là d'ailleurs j'ai de la colle ici je ne sais pas pourquoi après je pose juste l'album pour vous montrer donc on a celle-ci vous pouvez mettre voilà j'ai vraiment je n'ai pas fermé je n'ai pas fermé tout au bout si vous voulez mettre quelque chose ici bien sûr cette page tient les deux volets ici après on les ouvre hop ça donne ceci voilà et ici je n'ai pas collé totalement si on voulait mettre une petite chose ici excusez-moi excusez-moi j'ai mis le travers n'importe quoi si je fais n'importe quoi ça ne va pas le faire donc hop pochette ici bon je le fermerai après donc là je suis venu mettre deux die-cut après j'ai mis un double tag ouverture hop après tout ça là cette page ici c'est des chutes de papier demi-perle on a des chutes de papier il y en a trois ici il y en a trois avec la petite dentelle et tac là donc je suis venu mettre deux petits tags hop et voilà avec deux petites attache parisienne et la dernière page voilà et je suis venu mettre deux die-cut ici pour que mon petit blanc tienne ah oui je ne vous ai pas montré j'ai mis aussi des demi-perles là là hop et des autres côtés je suis désolée mon parquet qui grince donc l'album fait 20 20 sur 25 qu'est-ce qu'est-ce qu'il me fallait donc le papier rose et blanc que j'ai moi je l'achète je suis désolée mes cheveux ils sont c'est une cata viennent de chez Amazon puisque là on est en période de confinement donc du coup je n'ai pas eu le choix que de commander chez Amazon ceux-là c'est des 220 voilà qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire après c'est de la cartonnette la cartonnette vous pouvez vous la trouver chez Ninon elle en a en ce moment elle a rentré des autres cartonnettes si vous voulez aller voir rentrer des nouveautés aussi de toute façon je vais vous mettre en barre d'infos son site je vais vous mettre les sites aussi que je commande mais c'est principalement Ninon que je commande parce que j'adore sa boutique donc voilà la dentelle vient de chez Scrap Merveilleux elle a des très belles dentelles c'est pour ça que je commande les dentelles chez elle et voilà le reste c'est tout Ninon ou Amazon voilà donc j'espère que la petite hop je ne vais pas le laisser tomber la petite présentation de l'album House of Rose vous aura plu si vous avez des questions par rapport aux pages ou à comment former certaines pages n'hésitez pas à me le dire en commentaire je vous répondrai je vous aiderai ou au pire si vous voulez je ferai un tuto sur les pages que vous avez un doute mais n'hésitez pas vraiment à me laisser en commentaire si vous avez besoin je vous souhaite une très très bonne journée n'hésitez pas à liker pour me donner un coup de pouce et voilà je vous fais de très très gros bisous et je vous dis une bonne semaine ciao ciao c'est parti